Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vous demanderai d'ouvrir le micro rouge, s'il vous plaît, on va laisser une brève prise de parole, respectueuse, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup de penser à suivre la soirée. Donc, on est quand même venus, on comprend qu'on gêne parfois des... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça va être un peu dur à suivre pour les dons de l'encontre, mais on a des choses importantes à vous dire. Donc, beaucoup de ressources, nous sommes intermittents, chômeurs, précaires, et de fait, nous portons le gilet. Nous sommes profondément révoltés contre la politique du gouvernement Macron. Nous voulons une vraie justice sociale, fiscale, climatique et démocratie plus directe. Mais quel rapport avec le festival, vous allez me dire ? Eh bien, le gouvernement Macron va couper drastiquement dans le budget de l'assurance chômage. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas concernées à gauche, mais la majorité de cette salle, elle est concernée par cette coupe budgétaire. Et le milieu de l'animation est concerné. Ça va être 4 milliards d'euros qui vont être coupés. Ça va être la prochaine coupe, la principale coupe budgétaire pour le budget 2020. Ça représente 1 444 euros par chômeur par an d'économie. C'est tout le système qui est mis en danger. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi une CNC qui est dans la ligne de mire. Vous avez peut-être vu les fuites sur les échos, mais apparemment, en France, on produit trop de films et ils ne sont pas assez rentables. J'espère que vous vous en rendrez compte quand vous aurez l'occasion de voir la richesse de ce festival et la diversité de ce festival et de tous les films français et de toutes les co-productions du CNC qui ont été faites. Mais malgré tout, malgré tout, il n'y a pas de l'animation dans la vie. Annecy, c'est aussi une ville. C'est des gens qui y habitent, c'est des gens qui luttent et nous sommes venus avec eux pour qu'ils vous parlent aussi de leur lutte. Monsieur, mademoiselle, bonsoir. Non, les gilets jaunes ne sont pas disparus. On en déplaise au pouvoir car rien n'a été réglé. Justice fiscale, sociale, justice climatique non punitive. La liste des sujets est longue, mais il n'est pas trop tard pour agir. Retraités, chômeurs, handicapés, femmes seules, travailleurs précaires, smicards, fonctionnaires, fainéants et trop nombreux, urgentistes en état d'urgence vitale, sous-insectifs, manque de moyens, EHPAD trop chers et mal équipés, partout notre mobilisation s'étend et converge pour constituer des assemblées citoyennes locales et redéfinir ensemble la gestion de nos communes. C'est en agissant localement que nous changerons globalement et durablement notre chère société. C'est ensemble que nous devons décider de notre avenir avec vous tous, citoyennes et citoyens de notre pays et l'Europe. Nous devons conquérir car ils ne nous donneront rien. Rien n'est acquis sans nous qui sont-ils, qui les nourrit. On ne lâche rien. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Reprenons. Nous en étions... Nous en étions... A la section film, télévision et de commandes. Alors, d'Arménie, M. Vrage, Cassini. ... ... ... ... ... ... ... Merci.